Les traumatismes de l'enfance, bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Priscillia Canabel, votre coach spécialisée dans les relations toxiques et dans la dépendance affective. Et aujourd'hui on va voir les traumatismes qui ont eu un impact dans votre enfance, qui ont été véritablement destructeurs et qui aujourd'hui à l'âge adulte, dans votre quotidien, ont des répercussions dans votre vie affective, amicale, dans votre vie globalement. Les traumatismes qu'on a vécu dans notre enfance par rapport à une famille dysfonctionnelle, par rapport à des abus physiques, ont des impacts vraiment néfastes. Parce qu'aujourd'hui, être aimé, ce besoin inconditionnel d'être soutenu, d'être valorisé de nos parents, de notre famille, dès notre naissance, si on manque d'un cadre affectif sain et sécure, cela peut laisser des impacts très 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 destructeurs et nous faire penser que parfois on n'est pas digne d'être aimé, parfois aussi nous faire penser que pour pouvoir être aimé, il faut être parfait, il faut être de telle et telle manière, ou très simplement aussi d'avoir vécu la chose la plus horrible, qu'il soit des abus émotionnels, physiques, psychologiques, des attouchements, etc. Donc n'hésitez pas, pour m'encourager, à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, parce que des personnes qui ont vécu des traumatismes, et je suis sûre que si vous regardez cette vidéo, vous en faites partie, va vous permettre de comprendre ce qui se passe au fond de vous, et de vous permettre aussi de commencer un travail pour vous permettre de vous guider vers une reconstruction de soi, pour une vie plus épanouissante, et dire bye bye aux relations toxiques. Donc abonnez-vous, likez cette vidéo, pour m'aider un maximum que les algorithmes permettent à des personnes qui en ont besoin de voir cette vidéo, et de les encourager à reprendre l'œil en main, peu importe ce qui s'est passé. Et pour ça, je vais vous raconter aussi mon histoire dans cette vidéo, la réalité, comment j'ai fait au quotidien, pour me reconstruire, pour redevenir la femme que je suis, et que j'ai envie de devenir au quotidien, tous les jours. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour raconter votre histoire, parce que le silence, c'est pas la meilleure solution. Et croyez-moi, j'ai été dans le silence depuis bien trop longtemps. Donc aujourd'hui, laissez votre commentaire, va vous permettre de vous faire entendre. Quand on a vécu des relations dysfonctionnelles avec sa famille, où il n'y a pas eu vraiment de marque d'affection, où on a parfois été rabaissé, humilié, rejeté, on s'est senti, et ça fait partie de la blessure de l'âme du rejet, on ne s'est pas senti vraiment aimé, où on n'a pas eu de l'affection, on nous disait, c'est bon, je n'ai pas le temps pour toi. Ça a donné l'impression que nos parents, en fait, ne portaient pas d'attention, d'affection à nos émotions. Parce que oui, même un truc anodin, écoute là, j'ai pas le temps, va jouer, occupe-toi, j'ai pas le temps pour toi, c'est peut-être des fois anodin, c'est un truc minime, mais à ce moment-là, quand l'enfant, en fait, vient vers son parent, et son parent l'envoie, disons, un petit peu jouer, et qu'il n'a pas le temps pour lui, l'enfant se sent rejeté, se sent pas compris, se sent pas aimé. Alors qu'à ce moment-là, il avait besoin de reconnaissance, il avait besoin d'être écouté, et dans ses émotions, il s'est ressenti boosté. Mais dans les cas les plus graves, vous avez un parent qui vous dénie, qui vous rabaisse, qui vous humilie, t'es con, t'es stupide, tu ne sers à rien, t'es une demeurée mentale, bah ça fait mal. On a l'impression, en fait, d'être complètement gogole, de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter, si on peut dire, l'amour d'un parent. Et quand on est, quelque part, en fait, dénigré, même si on juge certains parents, on pensait, dans un temps passé, que de rabaisser, de critiquer leur enfant, va les rendre émotionnellement plus forts, la connerie. Soyons honnêtes, je vais être honnête, c'est la connerie à ne pas faire. Rabaisser son enfant pour le rendre plus fort, plus costaud émotionnellement, c'est une connerie sans nom. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait ? Un, la gamine, le gamin perd confiance en lui, a l'impression d'être une sous-merde, a l'impression que c'est tout simplement parce que elle n'est pas digne. Et ça, ça m'est arrivé. J'avais des parents qui étaient pensés m'endurcir, des fois en me critiquant, en me rabaissant, en m'humiliant, en me rendant dans cette situation que j'allais devenir un peu plus forte émotionnellement. Mais au fin du temps, qu'est-ce qui s'est passé ? En grandissant, j'ai eu zéro confiance en moi, zéro. J'avais honte de qui je suis, je ne me sentais pas digne d'être aimée parce que j'étais débile. Et ça, quand on ne se sent pas aimée, quand on se sent un quelque peu rejetée et pas normale aux yeux de ses parents, on a l'impression qu'il faut être parfaite, il faut donner un maximum, donner de l'amour, faire des efforts, faire en sorte que nos parents soient fiers de nous. Et c'est ce besoin de reconnaissance, d'affection, d'amour qu'on va chercher. Donc très souvent, lorsque l'on n'est pas reconnu et qu'on a des parents qui nous délaissent émotionnellement, qui ne nous apportent pas forcément l'affection ou qui, dans un cas vraiment minime, et c'est rien du tout, qui nous dit « j'ai pas le temps pour toi, tu me saoules », bah ouais, l'enfant peut se sentir rejetée et pas aimée. Donc oui, ça peut faire une blessure de tout simplement « je me sens pas aimée, je me sens pas reconnue ». Et dans les cas les plus graves, dans certains domaines où il y a eu des enfants, et ça c'est vraiment horrible, et j'en ai suivi, qui ont vécu des attouchements de leurs parents, qui ont vécu des abus physiques et psychologiques, qui ont eu des sévices sexuels, ça les désimpacte. Parce qu'elles se sentent sales, humiliées, rabaissées, et elles pensent parfois, en fait, quand on les... Très souvent, quand il y a des abus, des incestes, et des abus, et des attouchements sexuels, l'enfant pense, en fait, qu'il est responsable, il a honte. Et très souvent, dans les cas les plus graves, où il y a un parent qui est manipulateur, l'enfant, en fait, il va penser que c'est normal. Et ça, à l'âge adulte, pour faire confiance à nouveau à quelqu'un, à un partenaire, ça va être très compliqué. Parce qu'on aura du mal à avoir confiance, on aura peur de laisser quelqu'un rentrer dans notre intimité, et de, tout simplement, de se faire de nos saliers, de se faire utiliser, et qu'on se sent vulnérable. Donc, on va mettre une coquille autour de soi, et c'est horrible de ressentir ça. Dans le troisième cas, où il y a des traumatismes, et des traumas, c'est celui où on a, en fait, un parent, un frère, une sœur, qui décède, de manière brutale. Ça peut faire très mal, quand on perd, même parfois, un cousin, à qui on était très proche, avec qui on a grandi, avec qui, et ça a été mon cas, j'ai perdu un cousin, du jour au lendemain, c'était comme mon frère, je l'avais vu le mardi, et le mercredi, il n'était plus là. C'est, c'est très difficile, pour même quelqu'un, à l'époque, que j'avais 19 ans, quelqu'un qui se dit, il n'est plus là, je me sens abandonné, qu'est-ce qui s'est passé, comment je peux continuer sur lui, ça laisse un vide, on se sent abandonné, on se sent rejeté, on se sent, pas reconnu, on se sent, on se dit, on est tout seul, personne n'est là pour nous soutenir, et surtout, si c'était quelqu'un, avec qui, on a pu, parler, se confier, et dans les cas les plus graves, ça laisse une blessure de l'abandon, on se sent, pas seul, parce que cette personne n'est plus là, on ne peut plus lui parler, on est là, c'est traumatisant, de perdre des fois, quelqu'un de manière brutale, que ce soit cancer, maladie, pour un enfant, pour un jeune adulte, pour un ado, pour un enfant, de perdre un parent, un frère, une soeur, ou un cousin, où on est très proche, et qu'on considère comme un frère, ou une soeur, et c'est très douloureux, il y a aussi cette définition, où il y a de la violence physique, la violence physique, quand on voit en fait, on est victime, de parents en fait, qui se déchirent, qui se tapent dessus, qui se hurlent dessus, qui captent la vaisselle, qui s'insultent, et ça rentre parfois, dans la chambre, et l'enfant en fait, voit l'un des parents, avec des yeux, c'est comme si, le parent en question, venait le buter, je ne peux pas le dire autrement, c'est traumatisant, pour un enfant, la peur, la peur, que ça cause, le voir, deux parents se déchirer, se taper sur la gueule, les yeux, y aller du terre, je ne peux pas le dire autrement, c'est horrible, parce qu'on est là, on se dit, on se sent parfois, tout petit, impuissante, alors qu'il y en a parfois, certains enfants, vont se mettre, entre deux parents, pour, un petit peu, tempérer, et justement, cet enfant là, qui se met entre, en fait, il est obligé, il est, elle, oui il, elle, on va dire elle, ça sera plus simple, elle est obligée, de grandir plus vite, elle a été obligée, de grandir plus vite, de prendre un peu, et c'est souvent, les grandes soeurs, qui ont pris, ce rôle là, et qui ont dû grandir, et prendre conscience, de manière brutale, des choses, pour un peu, tempérer, protéger, qu'il n'y ait pas, plus de casse, et des fois, il y a l'enfant du milieu, qui se sent terrorisé, qui se sent, qui ne sait pas quoi faire, en fait, vulnérable, qui a peur, qui est effrayé, brisé, de voir ça, et parfois, une phrase à Donneville, c'est de ta faute, cette situation, parce que, un exemple, j'ai été dans un cas, où un de mes coachés, il y avait cette situation, de violence, et l'un de ses frères a dit, et sœur, c'est de ta faute, que papa boit, c'est de ta faute, que, justement, il y a cette situation, où l'enfant, même une phrase anodine, qui va dire, ouais mais, on a eu des problèmes d'agent, papa, il a noyé, pour ainsi dire, ses soucis dans l'alcool, parce qu'on avait, des soucis financiers, parce que, cet enfant là, cette coachée là, quand elle était enfant, elle était malade, donc, culpabilité, elle dit, c'est de ma faute, en fait, qu'il y a cette violence, parce qu'il y a des problèmes d'argent, parce que je suis responsable, et c'est pas anodin, de vivre, de voir des parents se déchirer, ou de se faire taper, ou de se faire, de vivre des abus émotion, des abus physiques, de se faire attoucher, violer, par un parent, par un frère, par une sœur, par un cousin, par un grand-père, voilà, et de voir aussi, qu'on n'est pas aimé par nos parents, rejetés, ou des parents qui nous délaissent, qui s'occupent pas de nous, qui, 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 elle passe en nous, ça laisse des marques, ça laisse des blessures, blessures de l'abandon, blessures du rejet, de l'humiliation, etc. Et tout ça, en fait, au fil du temps, à l'âge adulte, ça a des répercussions sur vos relations. Quand on a deux parents aussi, c'est traumatisant, qui divorcent. Ça aussi, les amis, vivre un divorce, une séparation, pour un enfant, c'est destructeur, et j'ai une personne qui a vécu ça, et elle pense que l'amour éternel, ça n'existe pas, il y en a plein qui pensent, qu'une relation grosse, ça ne peut pas durer, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans un, une société de consommation, où on, dès que ça va pas, on se barre et on se casse, mais en réalité, on n'essaye pas de trouver une solution pour sauver le couple, pour faire en sorte que ça fonctionne, et quand on vit, quand un enfant, vit un enfant, un divorce, ou un parent, qui n'est pas là, et qui est absent, et qui grandit, sans un père, il y a cette blessure de l'abandon, de rejet, de se dire, pourquoi il est parti, je me sens pas aimé, et alors on voit que, les deux parents refont, ben, leur vie, et qu'il y a un enfant, et on a l'impression, en fait, que, parfois, cet enfant, cette petite soeur, cette demi-soeur, est de nouveau, en fait, plus aimé que soi, on a l'impression, que nos parents nous volent, ou bien dans la situation, où, un père, peut, dire, voilà, il a pas le temps, il travaille toute la semaine, et quand les enfants sont là, ben, vous faites le ménage, vous rangez, et si vous avez tout rangé, tout nettoyé, ben, vous allez mériter d'aller au resto, d'aller manger au chien, manger une glace, d'aller faire telle et telle activité, avec, ces, son père, et en fait, il pense que, pour pouvoir avoir de l'amour, ben, en fait, il faut aider les autres, il faut donner, il faut, il faut un peu, toujours être là pour les autres, pour avoir un semblant de reconnaissance, et d'amour, et, d'amour des autres, et tout ça, en fait, c'est très difficile pour un enfant, ça laisse des traumatismes, ça laisse un besoin d'être aimé, ça laisse un besoin d'être reconnu, ça laisse un besoin aussi, de sentir, quand on a pas eu d'amour, et qu'on s'est senti rejeté, et abandonné, ben, ça demande en fait, certaines personnes tombent dans une dépendance affective, parce qu'ils ont un manque d'amour, ils ne s'aiment pas, donc ils vont, et j'ai été dans ce cas, je ne m'aimais pas, je pensais que j'étais pas digne d'amour, donc je cherchais à être aimée, à acheter l'amour des autres, à être là, je ne disais pas non, même si j'en avais pas envie, je disais oui, tout le temps, pourquoi ? justement, ne pas me retrouver, je rejeter, ni abandonner les autres, et c'est ça, c'est ça le problème, donc aujourd'hui, des traumatismes, une vision, des croyances qui ont été dues à des séparations, à des abus, ont des impacts sur votre vie amoureuse, sur votre vie au quotidien, et c'est vraiment important d'en prendre en compte, de prendre en compte que vous ne pouvez pas continuer à vivre dans ça, et que pour travailler ce qui s'est passé, il va falloir travailler l'inconscient, travailler ses blessures, avec un thérapeute, un coach, peu importe, mais faites vous aider, parce que vous méritez d'être épanoui, et d'être heureux, et je le dis, même moi, j'ai vécu des trucs comme des abus, de la violence physique, de la violence psychologique, des abus émotionnels, j'ai eu une famille un peu dysfonctionnelle, j'aime mes parents, ils ne sont pas parfaits, et ils ont fait des erreurs, mais oui, ça a laissé des impacts sur ma vie d'adulte, ma vie de femme, et j'ai été en dépendance affective, le fait d'avoir vécu de la violence physique, un choc post-traumatique, suite à tout ça, des abus physiques, des attouchements, ça laisse des impacts, ça laisse des blessures de l'humiliation, et tout ça, et pour se reconstruire, il a fallu que je me fasse accompagner, il a fallu que je travaille sur moi, sur mon inconscient, que j'accepte, que je n'étais pas une mauvaise personne, et que je sorte aussi de ce rôle de victime, dans lequel j'étais, et c'est pour ça que j'ai fait aussi une vidéo, sur le triangle de Cartman, le triangle dramatique, allez voir cette vidéo, parce qu'elle va vous aider, vous accompagner, à comprendre parfois ce qui peut se passer, dans nos comportements inconscients, au niveau des relations amoureuses, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine les amis, et bye bye.